J'ai entendu parler du club artisan il y a maintenant trois ans grâce à la visite de mon commercial qui s'occupe de notre secteur qui nous a proposé d'y adhérer au moment de la création du club au niveau local. Au départ j'ai souhaité participer donc au club artisan sans savoir exactement à quoi m'attendre dans le simple but déjà de rencontrer les collègues et d'acquérir des formations complémentaires. Les événements organisés par le club artisan sont soit des réunions de formation en agence ou dans des endroits de rencontre assez faciles pour les agents de toute la région, des restaurants, des salles de séminaires et en marge de ces réunions nous avons eu aussi des déplacements en usine chez Philips à Eindhoven par exemple, chez le Grand à Limoges, de façon à avoir sur place tout ce que ces fabricants peuvent nous apporter. C'est très important de se retrouver entre professionnels au sein du club car on a tendance à travailler chacun dans son coin avec des plannings chargés sans prendre le temps de voir ce qui se passe autour et le fait d'échanger avec les collègues permet de faire un point et de partager les difficultés et les facilités mais en tout cas d'avancer ensemble. Alors lors des rencontres club artisans nous avons travaillé sur la NFC 1400 avec les normalisateurs de RDF. Nous avons travaillé également sur la réglementation liée à l'installation des poêles à bois pour les artisans électriciens qui souhaitent se diversifier. Sur la RT 2012, les pompes à chaleur, ce qui est en rapport avec les énergies nouvelles. Sur le consuel également et bien bien d'autres sujets en lien avec notre activité. Appartenir au club artisans c'est prendre le temps de rencontrer ses collègues dans des moments en général conviviaux tout en mettant l'accent sur la formation et la spécialisation puisque notre métier nous amène à diversifier nos activités et je pense qu'on ne peut pas le faire sans étudier sérieusement l'aspect normatif et réglementaire avant de se lancer.